Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à vous connecter à votre compte odlook.com. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais comment créer un compte avec odlook.com. Donc, si vous n'avez pas encore créé un compte avec odlook, je vous invite fortement à visionner cette vidéo en cliquant ici sur ce lien. Donc, on se retrouve sur le bureau. Donc, maintenant, je vous propose de voir comment se connecter. Donc, pour ce faire, je vais lancer un navigateur Internet. Donc, ici, dans mon cas, c'est Internet Explorer. Donc, un double clic gauche dessus. J'arrive sur mon moteur de recherche Google. Et là, je vais taper le motif de ma recherche. Donc, ici, ça va être odlook.com. Un premier lien apparaît. Je peux cliquer sur ce premier lien. Ensuite, on voit, nous avons un bouton se connecter. Donc, là, je vais appuyer sur se connecter. Là, je vais saisir mon adresse que j'ai créée au préalable. Alors, pour faire le « A » au base, on va faire « ALT GR » plus le « A » avec un accent. Ensuite, je vais venir appuyer sur le bouton « Suivant ». Là, il va me demander mon mot de passe. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que le mot de passe n'apparaît pas, mais ce sont des petits points. Si vous voulez faire une vérification, vous pourrez appuyer sur le petit œil ici pour vérifier que vous avez bien saisi le bon mot de passe. Donc, là, vous avez la possibilité de maintenir la connexion. C'est-à-dire que vous ne déconnecterez pas à chaque fois. Et là, vous allez appuyer sur « Se connecter ». Ici, malheureusement, le mot de passe ne passe pas. J'ai fait sans doute une erreur dans la saisie de mon mot de passe. Donc, je vais retenter mon mot de passe. Et là, je vais appuyer sur « Se connecter ». Donc, en créant un compte « Woodlook.com », vous avez aussi, en appuyant sur ce petit carré, accès à d'autres applications. Donc, vous allez avoir un calendrier en accès. Vous aurez aussi vos contacts. Ça, ça va nous servir. On y reviendra un peu plus tard. Nous allons pouvoir stocker des données en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle le « Drive ». Vous allez avoir la possibilité de tous vos tâches en cours. Ou « Word », qui est intéressant. Donc, vous allez avoir un traitement de texte en ligne. Vous pouvez avoir un Excel en ligne. Pareil. Vous allez avoir un PowerPoint en ligne. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser « OneNote ». Ça, c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment. Par exemple, vous pourrez, sur des pages Internet, prendre des notes et faire des annotations. On y reviendra éventuellement. Ce « Way », ça, pour moi, je n'ai pas vu trop la différence. C'est un petit peu dans le même ordre d'esprit que PowerPoint. Vous avez Skype et vous avez un « Doc.com » et un « Office Online ». Voici, cette courte vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-lui un petit pouce bleu et partagez-la, éventuellement, avec vos amis. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes en cliquant ci-dessous. À bientôt et passez maintenant à l'attaque en mettant en pratique. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501